Aujourd'hui, rencontre avec Laurent Robert, entraîneur adjoint des U19 du Montpellier Raw. Alors Laurent, avant d'évoquer ton parcours de formateur, nous allons parler de ta carrière de joueur, démarré en 1994 à Montpellier, où tu as été formé. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au MHC en tant que joueur, justement ? Le Montpellier Raw, c'était un petit peu ma deuxième maison. Après avoir quitté mon île natale, l'île de la Réunion, j'ai été reçu à bras ouverts dans cette grande famille du Montpellier Raw et on n'oublie pas notre président Louis-Nicolin. J'ai beaucoup appris à travers lui, à travers le club, à travers tous les gens à qui j'ai pu côtoyer et j'ai eu la chance d'être footballeur professionnel au Montpellier Raw. Quels sont les images principales que tu retiens en tant que joueur toujours ici ? Il y en a beaucoup. J'ai passé vraiment de belles années. L'année formation au centre de formation, c'était super cool. Avec mes anciens camarades, Jean-Christophe Rouvière, Philippe Delay, des anciens comme Guillaume Coffi, Gardien de Butte, j'en oublie d'autres. Mais c'est vrai que ces années au centre de formation, ça a été très très belle pour moi. Et après, quand j'ai commencé à toucher le monde professionnel, déjà comment ils m'ont accueilli, les grands. Et ça m'a permis de toujours progresser et de faire la carrière que j'ai pu faire. Alors, tu as ensuite joué au PSG, puis en Angleterre, au Portugal, en Espagne, en Grèce et même au Canada. Quel regard tu portes sur ta carrière dans sa globalité ? Très bien. Vraiment, je pense avoir fait accompli quelque chose de bien, de grand, parce que j'étais un vrai passionné encore maintenant. Je vivais pour le foot et de faire autant de pays et de connaître différentes cultures. Ça m'a permis, dans ma vie de tous les jours, de pouvoir faire un petit peu la part des choses. Et puis, le fait de voyager autant, pour ma famille, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Alors, après avoir évoqué Laurent Robert, joueur, place au Laurent Robert, formateur, tu es revenu au club en 2016. Comment s'est concrétisé ton retour chez nous ? J'avais fait un petit peu le tour, savoir un petit peu ce qui manquait dans les clubs pro et anciens attaquants. Donc, je me suis dit pourquoi pas créer un domaine vraiment spécifique sur les attaquants. A l'époque, Sonia Anderson avait fait déjà à Lyon. Je me suis dit pourquoi pas Montpellier. Donc, j'ai préparé mon projet. J'ai pris rendez-vous avec le président, Louis Nicolas, et il a trouvé ça très bien. Il m'a dit voilà pourquoi pas, on va te tester au niveau de la formation. Et depuis, ça fait trois ans que je me régale. Et je pense aussi les jeunes au club. Quelles sont tes fonctions au sein du club aujourd'hui ? Puisqu'on sait qu'il y a ce statut d'entraîneur des attaquants, mais il y en a aussi un autre. Je suis adjoint. J'accompagne Frédéric Garnier, qui a bien voulu m'accueillir auprès de lui. Voilà, aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Encore maintenant, je ne me dis pas que je peux prendre une équipe aujourd'hui. Mais le fait d'être avec lui tous les jours, de préparer des séances et de l'accompagner pour les matchs. Voilà, je pense être prêt aujourd'hui pour peut-être, pourquoi pas, prendre une équipe au sein du club. Alors, tu entraînes les attaquants au centre de formation, mais aussi les attaquantes de l'équipe de D1 féminine. Est-ce que tu as encore l'occasion de martyriser les gardiens et les gardiennes avec ta fameuse patte gauche ? Non, je ne veux pas trop. Je démontre avec un peu plus de finesse aujourd'hui. Mais voilà, je pense que dans la globalité des choses, tous les jeunes filles aux garçons, je vois depuis trois ans, il y a une nette progression. Et voilà, je ne vais pas les lâcher pour qu'ils puissent réussir. C'est quoi qui manque aujourd'hui ? C'est la finesse ? C'est un petit peu de vista ? C'est peut-être que les jeunes regardent moins les attaquants à la télé ? Ils se disent que les garçons qui arrivent au niveau, c'est facile. Mais ils ne voient pas vraiment le travail qu'il y a derrière, tous les jours, tous les jours, à répéter les mêmes gestes, à ne pas se précipiter au moment de l'attaque de balle, de bien regarder son ballon, de bien verrouiller la cheville par rapport à ses épaules. Donc il y a des zones où, quand on rentre dans la surface, il suffit, avec son intérieur du pied, de trouver et de placer, déjà de cadrer. Voilà. Pour pouvoir marquer, il faut cadrer. Et puis voilà, c'est un travail quotidien que j'essaye de leur apporter. et essayer de leur faire comprendre qu'il faut marquer, il faut cadrer, il faut frapper au but. Il faut savoir aussi faire la dernière passe, donner le bon ballon, le bon centre. Il y a ça aussi qu'on travaille beaucoup, le bon centre pour le copain. Donc je me régale. Justement, tu nous disais que tu étais l'entraîneur adjoint de l'équipe U19 aux côtés de Fred Garny. Comment tu décrirais cette équipe et comment fonctionne ton binôme avec Fred, justement ? Ben voilà, ça fait trois ans. La première année, on fait un joli parcours en championnat. Pas très loin pour la Gambardella aussi. Donc on voit que le binôme se passe bien, on communique bien. Il y a beaucoup d'échanges entre nous. Quelques fois, on s'en gueule aussi. Mais on le sait, le pourquoi. Donc la deuxième année, on gagne la Gambardella. Donc ça, ça a été, comme on le sait au club, c'est quelque chose de prestigieux pour la formation. L'année dernière, on gagne le championnat. Cette année, nous sommes toujours en liste, en course pour la Jux League. Nous sommes premiers du championnat U19. Nous sommes encore qualifiés pour la Gambardella. Donc voilà, ça prouve qu'il y a un binôme qui communique bien. Et moi, je suis très fier de bosser avec lui. Quelles sont les forces de cette équipe ? Ben les forces, tous les ans changent. Comme vous le savez, il y a des nouveaux arrivants. Ben c'est qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est d'être bien ensemble quoi. De se connaître les uns les autres. De travailler dans le même sens. Ben de leur apprendre, leur inculquer le goût de l'effort. Donc, c'est peut-être un petit peu ce qu'on arrive à toucher aux jeunes. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats. On va passer à la Jux League. L'équipe U19 du MHC va affronter Benfica mercredi dans le cadre de cette compétition. Comment tu abordes cette rencontre ? C'est une rencontre, c'est la souris sur le gâteau, je veux dire. C'est un petit peu tout ce qu'ils ont pu faire les jeunes aujourd'hui pour arriver à ce stade de niveau. Et voilà, on va prendre ce match-là pas la légère du tout. Parce que je connais un petit peu la qualité de cette équipe. On commence à faire pas mal de vidéos et à les visionner. Et du coup, je pense qu'on va être prêts pour ce match. D'autant plus qu'on les reçoit chez nous et avec tout notre public. Ils vont nous aider. On va revenir un instant à ta carrière de joueur. Tu connais bien Benfica pour y avoir évolué en 2006. Ce seront des retrouvailles pour toi. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur ton passage là-bas en tant que joueur ? Ça a été très court. J'avais signé trois ans et demi. Du coup, je suis resté que six mois dans ce club un peu comme Montpellier. J'ai été très bien accueilli avec des joueurs exceptionnels aussi. Qui il y avait ? Nuno Gomez, Simao, Petit, Luisao, l'emblématique Luisao. Demi Coli est un italien super attaquant. Il y avait Manu de Santos aussi qui était le français. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette équipe. Un très grand stade. Un club familial aussi. J'en garde un très bon souvenir. Quelle est la place de la formation là-bas ? Sur ce que tu as pu en voir dans ce club ? À mon époque, il n'y avait pas grand-chose. Ce club a beaucoup évolué par rapport à des joueurs étrangers qui arrivaient. beaucoup de Brésiliens. Donc aujourd'hui, les Portugais comme Benfica ou Porto ou le Sporting se fait par les deux. Il ne faut pas prendre à la légère ces équipes-là. Moi qui ai pu évoluer là-bas, ce sont des équipes au niveau de la formation. Et c'est un ancien qui a repris le centre de formation Nuno Gomez. Très grand joueur international portugais. Et le parcours qu'ils ont pu avoir en Youth League, voilà. On sait très bien qu'ils sont forts. Mais on va tout faire pour les contrer. La Youth League n'existait pas lorsque tu étais joueur. Qu'est-ce que ça apporte aux gamins selon toi ? Ça apporte à l'ouverture de l'Europe. Ça permet aux garçons d'aller chercher encore quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans notre championnat. De découvrir d'autres pays. On a eu la chance de partir en Slovaquie et la Turquie. Donc, ça a été des voyages vraiment exceptionnels. Et donc, quand les gamins prennent des jets privés, de voir un petit peu les hôtels où ils sont installés, de jouer dans des stades où 10-15 000 spectateurs, ça fait chaud au cœur. Et c'est peut-être pour ça que si on arrive à continuer dans ce sens-là, Montpellier, ils savent qui on est. Tu as toujours été un des chouchous du public. On imagine que tu attends que celui-ci vienne nombreux mercredi pour vous soutenir ? Oui. Très, très nombreux. Il faut venir. Il faut venir nous encourager. Encourager les jeunes. Et je sais qu'on sera nombreux dans notre stade. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada